S'il y a des fake news, les vraies fake news et les fausses informations, elles sont exclusivement ou majoritairement issues des États, des gouvernements ? Non, pas forcément, ce n'est pas exactement cela, à mon avis. Est-ce que vous prenez l'exemple des États-Unis, par exemple ? Oui, j'ai donné l'exemple des États-Unis. Je ne dirais pas que les fake news sont majoritairement issues des gouvernements. Certainement, il y a des fausses nouvelles qui se trimballent, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Bon, mais quand ça émane de particuliers, etc., ça n'est pas très grave. Quand ça émane de gouvernement, alors quand ça émane de gouvernement, là, c'est gravissime, évidemment, parce que c'est généralement pour justifier les politiques. Parfois, on justifiait des politiques belliqueuses. Et parce que, évidemment, les citoyens, surtout dans les pays démocratiques, ou prétendus tels, sont portés à croire que ce que dit le gouvernement, surtout ce qu'il affirme, avec solennité, éventuellement dans un contexte de crise internationale, c'est forcément la vérité. Et alors là, ça peut avoir des conséquences redoutables. Alors, j'en ai donné... Les États-Unis, six mensonges pour six entrées en guerre. Voilà les... Oui, oui, j'ai eu l'occasion de dire ça un jour, il y a quelques années, à une émission sur le complotisme, arbitré par M. François-Olivier Gisbert, où j'étais en quelque sorte le complotiste de service, très vigoureusement attaqué par tous les autres, y compris par Mme Mazarin-Pinjot, fille de feu François Mitterrand. Alors, j'avais donné cet exemple que, d'ailleurs, l'historien Alexandre Adler, qui n'est pas de temps en faux de nos amis politiques, mais n'a pas démenti de façon assez honnête. Alors, je les reprends très brièvement. Les États-Unis sont entrés en guerre six fois, en un peu plus d'un siècle, six fois sur la base d'un mensonge d'État. Alors, je dis tout de suite, je ne suis pas l'ennemi des États-Unis. Je salue le sacrifice des jeunes Américains qui sont tombés pour le débarquement, par exemple, ou autre. Mais c'est un fait. Et c'est un fait qui doit, évidemment, nous inquiéter. Premier mensonge, 1898, la guerre que les États-Unis déclenchent contre l'Espagne, qui leur permettra de mettre la main sur Cuba, sur les Philippines, etc., pendant des décennies. Le prétexte de cette guerre, c'est l'explosion dans la baie de la Havana, alors que Cuba est alors colonie espagnole, d'un curacé américain, le curacé le mène. On dira que cette explosion a été délibérément provoquée par une mine espagnole. Aujourd'hui, on sait qu'elle est vraisemblablement d'origine accidentelle. En tout cas, la responsabilité de l'Espagne n'est en aucune façon établie. Ça, c'est la première fois. Deuxième mensonge, si j'ose dire, là qui a tourné à notre avantage, là encore, tant mieux, d'une certaine façon, mais tout de même, c'est l'entrée en guerre en 1914, première guerre mondiale. Le président Wilson a été élu sur un programme ultra-pacifiste. Il s'est engagé à ne pas faire la guerre. Son slogan, c'est WWWW. Wilson wins without war. Wilson gagne sans guerre. Bon. Et il va finalement entraîner les États-Unis dans la guerre, ce qui nous aidera à gagner, mais il imposera ensuite des conditions désastreuses lors du traité de Versailles que les États-Unis ne ratifieront pas, ils laisseront la SDN aller à sa fin. Bon. C'est le torpillage du Lusitania. Un paquebot qui va des États-Unis en Grande-Bretagne. Les États-Unis sont neutres à l'époque. Le paquebot est torpillé par un sous-marin allemand. On dira, c'est abominable, il y aura plus de 1200 victimes civiles. Ça a été affreux, évidemment, mais l'Allemagne avait décrété le blocus de la Grande-Bretagne. Donc, ce paquebot, en quelque sorte, enfreignait le blocus. Mais surtout, ce paquebot, qui a été présenté comme un inoffensif, navire civil transportant des femmes, des enfants, des vieillards, transportait aussi 4000 caisses d'obus et 4000 caisses de balles. C'est absolument prouvé aujourd'hui, c'est parfaitement documenté, les plongeurs sont allés sur place, les documents ont été révélés, même par l'amirauté britannique, en 1972. Bon, 60 ans après les faits. Alors, troisième mensonge, ben, écoutez, c'est Perlardbourg, parce que Perlardbourg, on dit, c'est abominable, c'est affreux. Les Japonais, que je ne défends pas, que je les aime beaucoup, mais ils ont été abominables en Chine, aussi, hein, mais les Japonais ont attaqué sans déclaration de guerre. Bon, sauf que, Roosevelt, lui aussi, est lu sur un programme fascifiste, théoriquement. Je n'ai jamais, je n'entrerai en guerre. Bon, alors, les Américains votent massivement pour lui, il n'a de cesse que de précipiter les États-Unis dans la guerre. Bon, et notamment, il décrète le blocus du pétrole à destination du Japon. Le Japon, il a deux mois, soit pour attaquer, soit pour capituler. Les États-Unis sont parfaitement au courant et ils proposent au Japon des conditions dont ils savent très bien que le Japon ne peut pas les accepter. Délibérément. Les ambassadeurs japonais qui sont venus pour essayer de sauver la paix sont sidérés. Ils disent, mais ce que vous nous proposez, c'est un ultimatum. Écoutez, c'est à prendre ou à laisser. Bon. De sur quoi, les États-Unis ont percé le code secret japonais. Ça, c'est assez remarquable. Assez remarquable. Parce que moi, j'ai été officier de marine interprète et du chiffre et je peux vous dire que c'est, bon, la veille de Pearl Harbor, ils savent que l'ambassade a reçu l'ordre de détruire ces documents. Ce qui veut dire que les ambassadeurs vont devoir quitter l'ambassade et donc que la guerre est éclatée. Et on va les faire poireauter le temps que l'attaque ait lieu avant que la déclaration de guerre n'arrive une heure ou deux, avant que la déclaration de guerre n'arrive en bonne et due forme, ce qui permettra à Roosevelt de dire ce jour est un jour d'infamie, il restera dans l'histoire comme telle et de mobiliser les États-Unis. Alors après ça, vous avez eu un incident du Golfe du Tonkin. J'étais partisan, moi, de soutenir les États-Unis et de soutenir surtout le Sud-Vietnam contre le Nord, le Nord communiste qui attaquait le Sud-Vietnam. Mais on sait aujourd'hui que cet incident du Golfe du Tonkin qui a permis d'augmenter l'implication des Américains est totalement fabriquée et toute pièce par les États-Unis. Et puis enfin, les deux guerres du Golfe. La première guerre du Golfe, l'accord du Congrès américain n'est donné qu'à la suite d'un témoignage bouleversant au Sénat américain d'une infirmière de Koweït City qui a vu la soldatesque irakienne débrancher les malheureux nouveau-nés prématurés qui sont morts au nombre de 300 de tous les enfants Koweïtis devaient naître prématurés. Sauf que cette infirmière Koweïtienne en réalité... Mr. Chairman and members of the committee, my name is Neira and I just came out of Koweït. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. That was horrifying. I could not help but think of my nephew who, if born premature, might have died that day as well. I'm glad I'm 15, old enough to remember Koweït before Saddam and destroyed it and young enough to rebuild it. Thank you. C'est la fille de l'ambassadeur du Koweït à New York. Elle n'est pas du tout infirmière. Puis il y a eu un médecin aussi qui est un dentiste libanais résident à New York et le tout à la demande du gouvernement des États-Unis a été monté par une agence de communication dont on a les noms. On connaît le nom, le budget, etc. C'est revendiqué. Et puis enfin, la deuxième guerre du Golfe, alors là, c'est le pompon. Tout le monde se souvient d'avoir vu le malheureux général Colin Powell, secrétaire d'État américain, donc le numéro 2 de la Maison-Blanche, agitant une fiole contenant, soi-disant, une arme de destruction massive de fabrication irakienne à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU lors du fameux discours de M. de Villepin. Devant le monde entier, tu vas dire que c'est l'arme de destruction massive. On l'a trouvée dans la poche de Saddam. Tu ne fais pas tomber par terre. Parce que si tu fais tomber, ils vont dire « dis donc, il n'est pas massif sa destruction. » Eh bien, cette fiole contenait du pipi de chat ou de la poudre de Perlin-Papin et les armes de destruction massive n'existaient que dans l'imagination fertile de la CIA. Les mensonges d'État des États-Unis, historiques, là, en Chine, actuellement. Il y a eu des mensonges d'État aussi qui amènent d'ailleurs à une situation quasiment de guerre froide avec les États-Unis. Oui, mais il y a d'abord une grande différence. C'est que personne ne pense que les régimes autoritaires disent la vérité. Par conséquent, il y avait des mensonges d'État. Je donne l'exemple des États-Unis, non pas parce que je suis l'ennemi des États-Unis, mais parce que c'est un État en principe démocratique, que ce sont nos alliés et que bien sûr, par sympathie naturelle, nous sommes portés à croire ce que dit leur gouvernement ou ce que dit le nôtre ou ce que disent les autres gouvernements européens. Bon, tandis que par exemple du temps de l'Union soviétique, personne n'ajoutait foi, personne en Occident, sauf ceux qui voulaient absolument le croire, mais n'ajoutait foi aux déclarations du Comintern ou aux communiqués de Radio Moscou. En Chine, c'est un peu pareil. On sait que l'information est parfaitement contrôlée. Ceci étant, moi, je trouve que, contrairement à ce que l'on dit, les Chinois, après un moment, effectivement, où il y a eu cette malheureuse affaire de ce médecin chinois qui finalement est mort du coronavirus et auquel on avait intimé l'ordre de se taire, mais finalement, les Chinois ont réagi assez rapidement et ils ont communiqué assez rapidement. Ils ont été, je vous rappelle, les premiers à confiner. Donc, ils n'ont pas caché qu'elle était l'étendue de la maladie. Et est-ce que le virus s'est échappé d'un laboratoire, ce fameux laboratoire P4, c'est-à-dire un laboratoire spécialement conçu pour abriter des gènes extrêmement dangereux ? Et des strass. Ils se trouvent à Wuhan qui a été inauguré en grande pompe avec M. Raffarin, avec le présentant du gouvernement socialiste, M. Lévi de l'Inserm qui est le mari de Mme Buzine, etc. C'est avec la collaboration de la France. Et ils n'avaient pas manqué de voix à l'époque pour mettre en garde contre l'inauguration de ce laboratoire. C'est typique parce que quand au début de la crise, il y a un certain nombre de personnes qui émettent cette hypothèse, eh bien on leur dit c'est des fake news. Et puis, à un moment, on s'aperçoit M. Trump, M. Macron lui-même, M. Macron dit de façon un peu similine, mais les Chinois ne nous ont pas dit la vérité. Et maintenant, cette fuite acquiert la force d'une vérité révélée, alors qu'on n'a pas plus de preuves dans un sens que dans l'autre, à mon avis, pour le moment. Oui, on dit qu'Emmanuel Macron, vous pensez qu'en mettant la responsabilité sur les Chinois, ça lui permet d'avoir moins de responsabilité dans l'attitude qu'il a eue en France ? Trump aussi. Je ne suis pas du tout au contraire un adversaire du président Trump, je me suis réjoui de son élection, mais je m'interroge. Je m'interrogeais au début de la crise en me disant est-ce que c'est vraiment la chauve-souris ou le pangolin par suite d'une mutation spontanée responsable de cette épidémie, ce que m'avait certifié un de mes collègues, ancien collègue du Parlement européen, professeur de médecine, que l'on voit d'ailleurs souvent sur les écrans de télévision, qui m'a dit écoutez, non, ce n'est pas une fabrication humaine, on sait d'où ça vient, c'est documenté, ça vient de la chauve-souris, etc. Et des mutations virales de ce type, il y en a des dizaines. Bon, très bien, moi j'ai essayé de me documenter. Puis maintenant, je constate que machine arrière toute, ceux dont on disait qu'ils étaient des menteurs quand ils évoquaient la possibilité d'une fuite du laboratoire P4 de Wuhan, maintenant, pratiquement, on met ça sur le compte des Chinois. En tout cas, ce dont je suis sûr, si c'est une fuite, ça n'est pas volontaire. Parce que si c'était volontaire, je pense que le virus serait encore plus redoutable. Est-ce que la France a menti ? Est-ce qu'il y a des mensonges d'État de la France pendant les deux mois de confinement ? Bien sûr, oui. Les mensonges d'État, ça n'a pas... Parce que c'est une démocratie, ce n'est pas un régime autoritaire. Non, c'est une démocratie, mais les mensonges d'État venant des démocraties sont beaucoup plus redoutables que les autres. Ça en fait une tyrannie. Parce que, je dois dire que, si vous ajoutez, si vous voulez, la succession des lois liberticides, dont les gens ne sont pas conscients parce que, bon, l'homme ou la femme de la rue, ils n'ont pas accès aux médias, à l'expression, ils n'écrivent pas dans les journaux, etc. Mais, en revanche, ce dont ils ne se rendent pas compte que c'est un véritable carcan autour du discours public et que, par conséquent, une grande partie de la réalité de leur pays leur est masquée. Bon, quand vous voyez qu'un homme comme Éric Zemmour a été condamné pour ce qu'il a dit, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des contrôles au faciès ? Parce que, l'origine des trafiquants de drogue, etc., c'est généralement ceci ou cela. Ah, boum ! Voilà, donc, peu importe d'ailleurs que vous disiez la vérité ou pas, votre discours est susceptible d'inspirer la haine, vous êtes condamné. Alors, l'expression, l'expression n'est pas libre. Et si vous y ajoutez un certain nombre de déclarations gouvernementales au début de cette crise, alors, je veux être honnête intellectuellement, je n'aurais pas aimé être à la place du gouvernement pour gérer, quand même, cette situation inédite. Et je vais même faire un aveu Mme Bachelot, contre laquelle j'ai certains griefs, y compris d'ordre personnel. Mme Bachelot, qui s'était montrée très désireuse, d'ailleurs, de limiter ma liberté d'expression quand j'ai moi-même été persécuté, mais que l'on a beaucoup brocardé quand elle avait commandé des millions de vaccins, etc. Cette affaire-là réhabilite un peu toute sa gestion. Donc, je reconnais que la gestion publique est difficile. Mais, par exemple, sur les masques, c'était incroyable, ce mensonge sur les masques. Un enfant de 12 ans comprend qu'à partir du moment où on dit que ce sont les excrétions, les particules qui sortent de votre bouche, qui sont le premier vecteur de la maladie, vous mettez n'importe quoi. Vous mettez un foulard, vous mettez, vous mettez, bon, c'est quand même de nature à limiter les émissions et aussi même à limiter les réceptions, même si ça n'est pas parfait, même si ce n'est pas absolu. Alors là, nous avons eu des gens qui pour masquer une pénurie dont ils sont quand même en grande partie responsables, parce que, on ne veut pas particulièrement, mais enfin, le professeur Salomon, l'actuel ministre de la Santé, tout ça, ils étaient dans le cabinet de Marisol Touraine quand les stocks de masques ont été liquidés. Et quand vous avez la porte-parole du gouvernement, la malheureuse Sibeth Ndiaye, qui vous dit, mais écoutez, les masques, ça ne sert à rien, propos qui ont été repris par l'actuel ministre de la Santé, ça ne sert à rien, non seulement ça ne sert à rien, mais c'est peut-être nuisible. Bon, je peux vous dire qu'en Extrême-Orient, en Chine, au Japon, en Corée, etc., quand on a su que le gouvernement français faisait ce genre de déclaration, ça a été la consternation. Ça a été la consternation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada